Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence proposée dans le cadre des journées portes ouvertes virtuelles des écoles de design SDAC. Alors je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que depuis hier et jusqu'à ce soir, nous sommes en conférence, nous sommes en audio avec toutes et tous, nous répondons à vos questions, nous répondons à votre chat et surtout nous animons des conférences thématiques pour vous expliquer justement ce que sont les écoles de design SDAC, comment elles fonctionnent et la table ronde de ce matin est consacrée à nos anciens, nos diplômés, ceux qui sont passés par les bancs de SDAC pour leur demander quel est justement leur métier aujourd'hui et quel a été un peu le choix de leur scolarité en venant ici, qu'est-ce qui les a motivés ? Alors juste avant ça, vous rappelez que les écoles de design SDAC sont implantées à Aix-en-Provence, à Marseille, à Istres, à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Lyon, à Lille, à Rennes et à Strasbourg. Et que tous les chefs de centre sont derrière le chat avec leurs équipes pour répondre toute cette journée à toutes vos questions sur votre orientation, sur l'ensemble des métiers, des formations qui sont proposées dans nos écoles et c'est avec plaisir bien sûr que toute notre équipe est mobilisée aussi finalement chaque jour de l'année pour mieux vous orienter et vous informer. Je rappelle aussi que nos écoles ont eu la dérogation académique de rouvrir et d'accueillir à nouveau leurs étudiants depuis le début du mois de janvier et que c'est un grand bonheur pour toutes et tous ici, pour les enseignants, l'équipe administrative d'avoir retrouvé nos étudiants et pour eux aussi d'avoir retrouvé le chemin et les bancs des écoles SDAC. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Cette conférence est consacrée à ce que deviennent nos anciens. Alors vous allez avoir six témoignages, trois jeunes filles et trois messieurs qui vont vous parler un peu de ce qu'ils ont fait d'abord à l'ESDAC et puis ensuite de quelle manière est-ce que leur formation les a amenés à leur métier. C'est très important comme débat. Pourquoi ? Parce qu'on ne rentre pas dans une école SDAC par hasard. On rentre dans une école SDAC parce qu'on a envie, on est motivé, on a la passion d'apprendre un métier créatif. On veut être sûr que cette formation que vous avez à l'ESDAC vous amène à maîtriser ce métier créatif et ensuite à l'exercer et à gagner sa vie avec. C'est ça qui est important. C'est pas seulement de se faire plaisir, c'est de se faire plaisir en faisant des études qui vous passionnent et de préparer le futur métier que vous exercerez dans votre vie de tous les jours et qui vous rendra également heureux. Alors pour témoigner justement de ce cercle vertueux, des études qui donnent un métier et d'un métier qui donne du bonheur à vivre et à travailler, eh bien on va commencer par Léa Markievicz. Alors Léa est une ancienne de notre section de design graphique. Léa, vous êtes connectée. Bonjour. Oui, oui, bonjour Stéphane. Bonjour Léa, vous allez bien ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Eh bien ça fait plaisir de vous retrouver et on vous remercie d'avoir accepté. Eh bien je précise aussi à nos téléspectateurs que nous sommes en direct. Eh bien un samedi matin, de venir dire un petit mot sur ce qu'a été. Alors dites-nous d'abord déjà un petit peu qu'est-ce qui vous avait motivé à rentrer à l'ESDAC. Allez on vous écoute. Rapidement par contre. Alors déjà merci de m'avoir invitée Stéphane. Merci. J'ai poussé premièrement à m'inscrire à l'ESDAC. En fait c'était ce côté, la diversité en fait des travaux. J'ai commencé par une mana, donc une mise à niveau en art appliqué qui proposait en fait une formation complète. Voilà, on pouvait toucher à tous les domaines du design de la com. Voilà, le dessin, le graphisme, le design d'espace et de produits. Voilà. Et je trouvais qu'on avait vraiment une diversité, oui, dans les cours. Et voilà, ça m'a vraiment concertée dans mon choix de choisir. C'est gentil de le rappeler, c'était une chance de l'ESDAC, effectivement, de proposer. Alors maintenant, c'est devenu, chère Léa, une année de première année art et design. Mais à l'époque, c'est vrai, c'était une mana, c'était une année préparatoire. Et maintenant, eh bien, ça ne vaut pas plus un, parce que c'est une année qui est, c'est la même, inclue dans le bachelor. Mais effectivement, c'est une première marche. Alors Léa, en quelques mots, quel point fort vous retirez ? Allez, rapidement, bien sûr, mais dans votre passage à l'ESDAC. Alors moi, premièrement, comme je l'ai dit, le mélange technique, donc on touchait un petit peu à tous les domaines, l'infographie, le dessin, l'aquarelle, le web également. Nous avions aussi des workshops organisés, voilà, souvent aussi avec des premières ou deuxièmes années de BTS. et voilà, je trouvais que nous avions beaucoup de, comment dire, on avait beaucoup d'opportunités de toucher en fait au domaine professionnel, je dirais. Oui, la grande diversité des intervenants, il y a une constante à l'ESDAC. Oui, 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 tout à fait. Et voilà, le travail en équipe également, parce que voilà, on avait beaucoup de projets avec nos collègues et voilà, ça nous permettait vraiment de nous… Alors, que faites-vous actuellement ? Alors, Léa, dites-nous, rapidement. Alors, je suis graphiste dans une boîte d'événementiel spécialisée dans le e-gaming, donc le casino en ligne, les paris sportifs, sur l'île de Malte, voilà, depuis un an. Super, donc, en plus, vous avez maintenant ce parcours international, on reste dans l'Union européenne, mais quand même, on part dans un pays étranger, et vous avez vu, ainsi, voilà, mettre, bon, il n'y a pas eu que l'ESDAC dans votre vie, il y a eu aussi tous les stages que vous avez fait, tous les boulots, etc., pour maintenant, aller vers une activité, effectivement, intéressante, je vous souhaite, en tout cas, lucratif, même si on n'est pas là pour parler des salaires, on est là quand même pour dire que vous exercez le métier dont vous rêviez. Exactement, voilà, voilà, je fais ce que j'aime, et voilà, je suis vraiment comblée dans ce métier, donc voilà, c'est vraiment ce qui compte, et voilà, je remercie l'ESDAC aussi de m'avoir donné cette formation. C'est avec plaisir, merci beaucoup, Léa. On reste en relation, alors, il y a la newsletter, donc j'invite vraiment toutes celles et ceux qui nous regardent à vous inscrire à la demande de newsletter sur le site de l'ESDAC, vous retrouverez des témoignages tous les mois d'anciens étudiants de l'école qui viennent parler de leur métier et qui viennent nous expliquer justement de quelle manière, grâce à leur formation, leur passion est devenue une réalité. Je vous dire aussi, parce que vous êtes très nombreux à nous rejoindre, le chat vous est ouvert et je réponds en direct, comme hier, à l'ensemble des questions qui me sont posées et je le fais avec un grand plaisir. Alors, on va continuer ce parcours avec, on va prendre un jeune homme, donc ce coup-ci, on va prendre Benjamin. Bonjour Benjamin, vous êtes là ? Benjamin ? Bonjour. Ah, bonjour Benjamin, ça va ? Très bien, vous. Très bien, super. Alors, Benjamin, donc, lui qui a la spécificité d'être toujours étudiant à l'ESDAC, mais qui nous offre ce profil extraordinaire d'être toujours étudiant ici à l'ESDAC et d'avoir également créé sa propre activité professionnelle en même temps, ce que la loi lui permet totalement et ce qui est le cas d'un certain nombre d'étudiants. Alors, Benjamin, on vous écoute. Quelles études vous faites actuellement à l'ESDAC et surtout, quel est le métier que vous exercez parallèlement dans votre création d'activité ? Donc, là, je suis actuellement en deuxième année de bachelor en design graphique. Et du coup, moi, en parallèle, je suis graphiste, on va dire, plus spécialisé dans le print. En gros, tout ce qui va être sur la conception de support imprimable, enfin, comme faire des identités visuelles, des affiches, des flyers, des chambres graphiques, cartes de visite, enfin, tout ce qui touche au domaine du print. Surtout, moi, l'école, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai commencé, j'avais 16 ou 17 ans. Donc, j'ai pu me déclarer sous un statut d'auto-entrepreneur, mais spécialisé pour les mineurs. Et après, comme j'étais jeune et que je n'étais pas forcément super mature, j'avais manqué un peu de professionnalisme. Donc, l'école, ça m'a permis déjà de toucher à plus de moyens, de manière créative, avec une autre idée de pensée. Bien sûr, dans ce que vous faisiez, bien sûr. Exactement. Et du coup, dès que je commençais à travailler, j'allais directement droit au but sans forcément chercher de la recherche, à développer tout ce que je produisais. Et du coup, l'école m'a permis d'apprendre, on va dire, cette réflexion. Et du coup, ce qui m'aide énormément aussi. Après, je ne dis pas que, en étant étudiant et en travaillant en même temps, on gagne bien et tout ça, parce que c'est un peu compliqué aussi d'aller les deux. Mais franchement, j'ai appris vraiment plein de choses. Et surtout, cette année, ça m'a permis d'apprendre aussi beaucoup plus de choses, parce que dans mon métier, on utilise beaucoup aussi la suite Adobe. De base, comme j'ai appris seul en autodidacte, j'étais un peu une brute, on va dire. Je ne suivais pas forcément les bonnes méthodes à suivre et tout ça, même s'il n'y a pas trop de méthodes à suivre. Mais il y a quelque chose à respecter que du coup, je ne respectais pas parce que j'ai appris tout seul sans méthode. Et que du coup, l'école m'a permis, grâce à mes professeurs, d'améliorer tout ça. D'améliorer, d'acquérir plus de méthodes, de développer vos process, d'aller vers de nouvelles technologies. Merci, en tout cas, Benjamin. C'est un beau témoignage, vous voyez, vous qui nous regardez. C'est un témoignage qui est intéressant parce qu'à l'ESDAC, on peut tout à fait faire ses études et travailler. Alors, Benjamin, lui, c'est un peu un mouton à cinq pattes, comme on le dit. Il avait déjà anticipé depuis l'âge de 16 ans cette activité économique. Ça l'a aidé aussi à mieux comprendre de comment ces jeunes à travailler. De quelle manière des études pouvaient l'amener encore plus loin dans son parcours professionnel. Et aujourd'hui, il est un jeune professionnel en formation à l'ESDAC. Et bien sûr, tout ça continuera inévitablement ensuite. Voilà, on était avec nos témoignages de design graphique. Je rappelle juste à toutes seules et ceux qui nous regardent que les écoles ESDAC proposent quatre filières de formation. Le design graphique, le design de la mode et du textile, le design du produit et des objets, et le design d'espace, qu'on appelle aussi le design de l'architecture d'intérieur et de l'aménagement. Et ces quatre filières-là peuvent être suivies de post-bac jusqu'au master 2, cinq années d'études. Vous pouvez commencer par une première année généraliste, dite première année art et design, dans laquelle il faut être motivé pour rentrer, mais il ne faut pas venir d'un bac particulier, par exemple, ou alors il ne faut pas savoir non plus dessiner pour intégrer cette année-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes là pour vous apprendre justement à maîtriser l'ensemble des concepts de la création plastique. C'est l'enjeu de la première année. Si vous êtes déjà issu d'une filière de baccalauréat déjà orientée fortement sur un de ces quatre domaines du design, vous pouvez rentrer en première année spécialisée. Dans tous les cas, remplissez vos formulaires en ligne, saisissez-nous, on va vous répondre, on va vous faire des entretiens en audio, en chat, ou alors en présentiel. Nos écoles sont ouvertes, n'hésitez pas à venir les visiter. Voilà, toutes nos écoles de France sont ouvertes, tous nos chefs de centre et toutes nos équipes de collaborateurs vous attendent. Venez, venez visiter votre future école. C'est important, dans ce contexte compliqué que nous vivons, de vous dire que vous êtes les bienvenus et avec le respect des gestes barrières, bien sûr, que vous pouvez tout à fait venir visiter vos écoles. Alors n'hésitez pas à alimenter le chat, on va continuer nos témoignages. On va passer par Zoé. Bonjour Zoé, vous êtes là ? Bonjour Zoé. Oui, bonjour. Bonjour Zoé, ça va, vous allez bien ? Ça va très bien, et vous ? Eh bien super, merci de nous rejoindre un samedi matin. Alors Zoé Zélis, qui est ancienne étudiante de la section de design produits. Alors Zoé, qu'est-ce qui vous a motivé à étudier dans cette section qui est un peu particulière, qui est extrêmement intéressante et importante ? Et d'abord, juste nous définir en deux mots le design produit peut-être très vite. Allez, on vous écoute. Alors en deux mots, ça va être compliqué. C'est vraiment la conception de produit mais plus tournée vers l'industriel. Donc je pense que ça peut rejoindre du design mobilier, mais bon, c'est un petit peu plus spécialisé. je pense qu'on ne se rend pas trop compte de la dimension un peu liée à l'ingénierie qu'il peut y avoir dans cette section qui est absolument passionnante. Et moi, j'ai choisi le design produit parce que j'avais envie de concevoir des objets et que c'était un petit peu un rêve et que je ne savais pas qu'il existait des moyens et des écoles qui pouvaient nous apprendre ça en fait et pas dans notre région. Alors, c'est une section qui nécessite des moyens particuliers. Un laboratoire de production avec de la coupe, du thermoformage. On a aussi ici nos imprimantes laser. Il y a tout un tas de choses. Donc, merci Zoé de nous dire là maintenant que faites-vous, que devenez-vous ? Allez, on vous écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai deux activités. J'ai développé ma marque d'objets design mobilier. Ça fait trois ans. Donc, c'est une partie de mon activité. je conçois mes produits à l'aide de découpes laser, de découpes laser, fraiseuses numériques et de mes mains aussi beaucoup de temps. Et j'ai aussi monté une agence de com dans le community management avec une photographe et community manager. Et dans cette boîte-là, je gère toute la partie design graphique, création de chartes, logo, création de contenu, de visuel. Donc, voilà, ça rejoint plus le design graphique, mais c'est des aspects qu'on étudie aussi à l'ASDAQ parce que tous les domaines du design sont liés. Donc, on peut facilement toucher à différents domaines après une formation, finalement. Tout à fait. C'est très bien ce que vous dites. Alors, effectivement, la première année est polyvalente en design, mais ce n'est pas parce qu'on rentre en design produit qu'on oublie les autres designs. Vous avez raison de le rappeler, Zoé. Deuxièmement, pour ceux qui nous écoutent, vous le voyez, Zoé a cousu main, elle a fabriqué son destin professionnel. Elle est partie de la racine de ce qu'il a passionné, le design produit. Elle exerce son designer produit, mais elle a complété ce design produit par la création d'une autre agence, une agence de communication globale, tournée sur le design graphique en partenariat avec un photographe. Eh bien, elle a créé sa vie professionnelle. Elle a emboîté l'ensemble des formations qui lui ont été données pour transformer tout ça en créativité professionnelle. Et nous, à l'Estac, je vais vous dire, jeunes gens qui nous regardaient, nous croyons beaucoup à la créativité professionnelle. Nous croyons au nouveau métier. On a lancé un magnifique concours de votre métier d'avenir auquel des centaines d'entre vous ont répondu et participé. Vous avez les résultats en ligne. Et puis, surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, vous voyez la vie active, très active de Zoé qui, totalement impliquée dans son métier, totalement heureuse de le pratiquer, elle est chef d'entreprise. Et effectivement, quand vous avez terminé vos études à l'Estac, vous pouvez être salarié, vous pouvez être collaborateur de cabinet de design ou de création, mais vous pouvez aussi être entrepreneur. Un petit mot, peut-être, Zoé, rapide sur l'entrepreneuriat, justement. C'est du boulot. En fait, Allô, Zoé ? On vous entend plus ? Ah, non, c'est dommage, mais on est en train de perdre Zoé. Alors, on va embrayer par Thomas. Est-ce que Thomas est là ? Thomas Mercier. Salut Thomas. Salut Stéphane, est-ce que tu m'entends comme il faut ? Oui, on t'entend très bien. Salut Thomas. Alors, j'étais en train de poser la question à Zoé, j'espère qu'on va la retrouver, mais on vient de la perdre au niveau du réseau, sur l'entrepreneuriat. Alors, toi, tu as été étudiant ici, tu as terminé tes études et depuis, alors, on a du mal à te suivre tant que tu fais de choses, mais un petit mot peut-être sur l'entrepreneuriat. Quand on a fait des études de design, comment est-ce qu'on devient entrepreneur de sa vie ? Comment est-ce qu'on crée son activité ? Dis-nous un peu. Alors, ce que tu disais sur l'entrepreneuriat de sa vie, c'est assez vrai parce que finalement, quand je suis rentré à l'ESDAC, du coup en MEDA, puisqu'à l'époque, j'étais en architecture, je n'avais pas du tout encore en tête cette idée de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'est fait un petit peu par la force des choses, mais je dirais que l'ESDAC, sur ce point-là, donc point de vue seulement entrepreneurial, permet quand même de trouver petit à petit sa voie. Puisqu'au départ, moi, j'ai commencé, j'étais en architecture, design d'espace, je ne sais pas si tu te souviens, et j'ai rebifurqué totalement dans la publicité. Donc en fait, je me suis au sein même de l'ESDAC entrepris en tant qu'étudiant pour aller vers un autre domaine dans lequel maintenant, j'exerce depuis maintenant six ans en entrepreneuriat, donc depuis mes 19 ans. Et c'est vrai que études et entrepreneuriat, en tout cas pour moi, ça a été quelque chose d'assez lié parce que c'était le début de ma carrière finalement, mes études. Tout à fait, et puis tu as toujours eu cette aide d'esprit. Alors, tu as été aussi, je le dis pour ceux qui nous regardent, très actif en interne de l'ESDAC au niveau du bureau des étudiants notamment, très impliqué, tu es resté en lien avec l'école de manière, je ne dis pas tous les jours, mais enfin assez permanente et tu as incarné assez bien ce que nous voulons mettre en exemple ici à l'ESDAC, c'est-à-dire un autre devis dans lequel le passé, le présent, le futur se relient et tu es venu aussi faire des interventions à l'ESDAC. Donc, c'est-à-dire que là aussi, eh bien, je le dis, on ne peut être passé par l'ESDAC diplômé jeune professionnel et venir intervenir comme Thomas plusieurs fois dans l'année justement sur le développement créatif qui est quand même sa spécialité. Alors, Thomas, juste un petit mot quand même rapidement, quel est ton meilleur souvenir à l'ESDAC ? dis-nous. Alors, le meilleur souvenir à l'ESDAC, alors je dirais avant tout, je pense que c'est la vie étudiante puisque comme tu l'as précisé, on avait fondé à l'époque le BDE, donc on était venu te voir, on avait dit, voilà, c'est ça, on a envie de faire un BDE pour dynamiser l'école, pour lier les étudiants, etc. Donc, mon meilleur souvenir, je dirais que c'est cette vie interne de l'école en plus de certaines formations qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses, c'était vraiment la vie étudiante et notamment la soirée qu'on avait organisée et j'imagine que toi aussi tu t'en rappelles, on avait organisé une énorme soirée et je sais qu'aujourd'hui le BDE a été repris donc ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, d'une année à l'autre, ça continue. Je vais prendre un petit peu les éléments. Merci Thomas, à bientôt, merci à toi. Merci à toi Stéphane. Je vais reprendre un petit peu les éléments du tchat, alors il y a quand même pas mal de questions et je vais, je vais, recommencer au début du tchat. Alors, si à la fin du bacheloret de design, je décide de ne pas poursuivre à l'ESDAC, est-ce possible ? Tout à fait, c'est possible. C'est-à-dire que cette année de bacheloret à ré-design est conçue comme une année effectivement, pas de plus en, clairement, mais aussi année préparatoire à ré-design. Il suffira de nous le dire en temps et en heure et effectivement, vous pourrez ne pas continuer les études à l'ESDAC en fin de cette première fois, les foyers au clair et transparent. C'est tout à fait possible. Ensuite, j'ai également fait un bacheloret, j'ai pu par la suite intégrer les masters. D'accord, donc ça, c'est Adrien. Thomas, en bacheloret de design graphique, y a-t-il plus de graphisme digital ou alors plus de dessin et peinture ? Et alors, Thomas, c'est une question très importante que vous posez. On est designer si on maîtrise une créativité personnelle et manuelle. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas une créativité personnelle et manuelle, c'est-à-dire scripturale avec vos crayons, avec vos pinceaux, avec vos mains, avec vos doigts, vous n'êtes pas designer. Vous ne pourrez pas progresser dans l'espace créatif. Donc, votre question est très intéressante et intelligente. Mais la réponse, c'est toujours la même depuis que l'homme s'intéresse à l'art. Il commence à le maîtriser avec son cerveau, avec ses yeux et avec ses mains. Et ensuite, il peut aller vers les outils numériques. Et je dis bien outils numériques parce que le numérique, pour nous, n'est comme outil qui renforce l'efficacité. La suite Adobe, c'est très bien, c'est parfait, mais ce n'est pas elle qui crée. C'est vous qui crée avec la suite Adobe. Donc, pour remettre votre question dans l'ordre, on commence à vous apprendre à être créatif manuellement, personnellement. On vous apprend les fondamentaux de l'expression plastique. Et ensuite, on vous permet d'utiliser les outils infographiques qui sont, effectivement, le déroulement logique sur tous les nouveaux métiers de la création numérique et digitale. Mais je le redis, excusez-moi, pour être designer, il faut maîtriser personnellement la créativité, la création avec son cerveau et avec ses mains. C'est là qu'on est designer. Et ensuite, on utilise tous les outils qu'on veut, y compris les outils numériques. Je vais continuer par... Alors, Zoé, on va essayer de te retrouver un petit peu plus tard. Alors, Benjamin, Benjamin, qui était tout à l'heure dans nos intervenants, qui nous a précisé effectivement qu'en termes de son baccalauréat, lui, il venait d'un baccalauréat STMG, donc effectivement, il a tout appris à l'ESDAC. Et il précise aussi la diversité des cours que nous pouvons avoir ici dans notre école. Voilà. On va continuer nos interventions. On va demander peut-être à Adrien. Bonjour, Adrien, vous êtes là ? Alors, oui, bonjour Stéphane, vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Oui, oui, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que j'ai pas une... Eh bien, c'est parfait, merci à vous. Alors, bienvenue à Adrien. Donc, Adrien, donc oui, a fait des études de design d'espace. Alors, en un mot, le design d'espace, c'est quoi ? Allez, rapidement, très vite. Alors, le design d'espace, l'architecture d'intérieur, donc c'est pareil, c'est un autre métier, on va dire, dans l'art, c'est très diversifié. C'est l'architecture d'intérieur, on va dire que ça concerne, ça peut aller de la simple décoration ou jusqu'à même le travail sur une maison entière, individuelle, ou à... on peut s'étendre aussi, voilà, du particulier jusqu'au professionnel. c'est vrai qu'il y a énormément de domaines, c'est assez complexe quand même. Je suis d'accord. on m'entendait ? C'est large, l'aménagement de l'intérieur. Sans décaler peut-être. Allô ? On a un problème de son avec Adrien. Tu es là, Adrien ? Attendez, je vais faire avec... Bon, on a un problème de liaison. Alors, la question que je me posais à Adrien, c'était de savoir, on a parlé du design d'espace, donc on a précisé effectivement la très grande diversité dans laquelle effectivement le design d'espace, l'architecture d'Adrien, mais pas que, est présent, ça peut être aussi tout le développement de l'espace commercial, ça peut être la rénovation des maisons, ça peut être l'aménagement des bateaux, par exemple, comme je le disais. On va passer à Marion qui est en ligne. Marion Benlisa, bonjour. Bonjour Marion. Bonjour. J'espère qu'on vous fait bien. Merci à vous. Donc, vous êtes, vous êtes passée par la filière design graphique également. C'est ça, moi j'ai fait une manade à bord à l'ESDAC et ensuite j'ai fait donc un BTS design graphique à Toulon mais je suis revenue ensuite de nouveau à l'ESDAC pour poursuivre en Master 2 toujours en design graphique donc mais un peu complet parce que le BTS j'avais fait une option média imprimée donc je m'étais plus spécialisée dedans et j'ai voulu poursuivre les études du coup en Master Designer de communication graphique et digitale pour continuer en fait à aller plus loin explorer d'autres sujets et apprendre aussi un peu plus le digital et le multimédia parce que j'étais vraiment restée dans le design graphique et print et c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est important d'avoir les deux même si on est spécialisé peut-être dans le print mais au moins de savoir de quoi on parle pour ce qui est multimédia parce que c'est un peu nécessaire. Tout à fait. Alors les deux cultures du print et du numérique se rencontrent de plus en plus à l'époque d'aujourd'hui où tous les nouveaux métiers sont numériques et digitaux dans le design graphique alors vous me permettez et c'est très intéressant votre intervention Marion de rebondir sur le fait que par exemple vous pouvez venir faire un master à l'ESDAC sans avoir fait le bachelor mais vous pouvez aussi rentrer et je rebondis sur la question de Anaïs qui nous questionne sur le chat Anaïs oui tout à fait vous pouvez venir faire votre troisième année de bachelor design produit en alternance à l'ESDAC apparemment vous avez fait les années précédentes dans une autre école mais c'est pas grave vous pouvez tout à fait nous rejoindre donc rentrez très vite en contact avec nous pour préparer justement votre recherche d'alternance et nous avons plus d'un millier de contacts d'entreprises avec l'alternance dans nos écoles à l'ESDAC c'est quand même des contacts qui sont en grande quantité que nous cultivons depuis des années donc oui nous avons une cellule entreprise pour vous aider à bâtir votre parcours professionnel oui vous pouvez intégrer les cursus de l'ESDAC même si vous venez de votre école même si vous avez fait d'autres formations on va regarder nous pour vous intégrer bien sûr la compatibilité entre ce que vous avez fait avant et ce que vous voulez faire ensuite Marion rapidement que faites-vous aujourd'hui au niveau professionnel allez on vous écoute alors aujourd'hui je poursuis le graphisme mais en freelance donc en auto-entrepreneur et je fais à la fois du design graphique et de l'illustration donc c'est vrai qu'au début j'étais vraiment restée dans le design graphique classique on va dire avec la création d'identité visuelle voilà les logos du web design un peu la poursuite de ce que je faisais quand j'étais en alternance donc dans une agence de communication à Marseille et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'illustration et au fur et à mesure ça prend un peu le pas sur le design graphique donc je propose aujourd'hui toujours les deux mais je fais plus d'illustration que le design graphique aujourd'hui après je pense que c'est aussi lié à l'actualité c'est à dire qu'en ce moment en auto-entrepreneur j'ai peut-être moins de demandes de faire des affiches pour des événements parce qu'il y en a plus ou de logos parce qu'il y a quand même un peu moins de gens qui créent leur entreprise aujourd'hui c'est un pari un peu plus risqué qu'avant alors que l'illustration c'est vrai que c'est un domaine qui continue de marcher beaucoup parce que c'est très important développer bien cette idée qu'effectivement un métier comme illustrateur s'apprend par le design graphique c'est important c'est souvent lié parce qu'il y a pas mal de clients qui demandent une identité visuelle donc classique avec un logo etc mais qui aussi ont besoin de bannières par exemple illustrées pour leur packaging pour encore plus avoir un univers particulier unique en fait à leur marque et du coup proposer en plus une illustration avec un décor des personnages etc c'est quand même un plus qu'on peut apporter plutôt qu'un logo quelque chose même si c'est important mais voilà ça permet d'avoir un plus et on peut aussi proposer donc comme aujourd'hui encore une fois quand on est vraiment auto-entrepreneur moi je travaille vraiment seule j'ai pas d'équipe de choses comme ça le Covid c'était quand même un coup dur parce qu'on a perdu pas mal d'offres qu'on pouvait avoir avant donc ça permet aussi de rebondir et de continuer à travailler voilà comme je disais donc beaucoup pour des magazines par exemple pour illustrer des interviews des questions réponses illustrer un thème aussi qui va être abordé dans le magazine ou alors faire des affiches mais pas seulement pour des événements qui encore une fois sont un peu à l'arrêt enfin des portraits pour des gens enfin voilà ça permet vraiment d'élargir en fait ce qu'on peut proposer comme service donc voilà pour moi c'est un peu ce qu'on a pourvu parce que je voulais vraiment continuer dans ce domaine là et continuer aussi en tant qu'entrepreneur parce que c'est vrai que l'agence j'ai bien aimé c'est très bien mais c'est vrai que c'était peut-être plus des projets on va dire de service public des choses avec un cahier des charges à respecter enfin c'est hyper enrichissant surtout Merci Marion donc c'est un beau témoignage que vous nous offrez ça me permet de rebondir pour affirmer la parfaite solidarité de l'ASDAC et de tous les gens qui travaillent au quotidien avec les professions créatives les professions artistiques les professions du design qui ont beaucoup beaucoup souffert de cette crise sanitaire c'est très clair merci de le rappeler merci de la transparence de votre témoignage et puis merci d'avoir dit aussi qu'effectivement en créant son activité on arrive aussi à faire ce que l'on aime le plus et finalement ce pour lequel on est le plus performant alors avec Marion on boucle les témoignages de nos 6 anciens étudiants qui ont parcouru à peu près toutes les sections je vous rappelle que nous sommes en pleine journée portes ouvertes que toute l'équipe au niveau national de toutes les écoles SDAQ est à votre réponse pour chatter avec vous c'est à dire pour répondre en direct sur le chat à vos questions on va peut-être reprendre effectivement Adrien alors Adrien qui a été coupé alors Adrien est-ce que vous avez une meilleure connexion ? écoutez je vais essayer je ne vais pas activer la caméra est-ce que vous m'entendez ? ah c'est bien la connexion oui c'est mieux bah allons-y alors super voilà allez parfait ben voilà donc redites-nous un petit peu ce qui vous a marqué le plus dans vos cursus à l'ESDAC ce que vous avez trouvé compliqué ce que vous avez trouvé simple ce qui vous a motivé etc pour vous amener maintenant où vous êtes et vous allez nous dire effectivement ce que vous faites actuellement allez on vous écoute bah écoutez déjà le premier point fort on va dire de cette formation master architecture à l'intérieur enfin le pôle en fait design d'espace à l'ESDAC ça va être la possibilité de faire une alternance et ça c'est super important de découvrir dès les études le côté professionnel et ça permet de voir aussi tout le côté hors graphisme on va dire parce qu'à l'école c'est vrai qu'on apprend les outils graphiques on apprend s'en servir on apprend les démarches les façons de faire mais après c'est quand même bien de toucher en fait aux entreprises de pouvoir en intégrer une pour le côté on va dire plutôt commercial relation client et ça c'est vachement important donc c'est ce qui m'a vachement aidé aussi par la suite donc moi après mon bachelor design d'espace j'ai pu intégrer justement les masters architecture d'intérieur à l'ESDAC Aix-en-Provence et puis à la fin de mon cursus j'ai déjà en fait commencé les démarches pour créer ma propre société donc aujourd'hui c'est le cas et donc j'ai pu me lancer avec beaucoup d'outils que j'ai acquis à l'ESDAC et puis aussi dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu faire mon alternance et aujourd'hui on va dire que ça se passe plutôt bien c'est un métier où il faut être très curieux que ce soit le design graphique le design d'espace c'est des métiers où il faut être très curieux et à même de vouloir découvrir des choses voilà très curieux développer accepter je pense de développer sa culture personnelle de ne pas travailler avec des œillères mais au contraire accepter les doutes et les remises en cause comme des éléments positifs je pense exactement alors après voilà comme je le dis souvent donc j'avais fait une petite intervention justement à l'ESDA Montpellier c'est des métiers aussi de passion donc c'est des métiers où on ne compte pas forcément aussi ses heures et ça c'est important de savoir mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est passionné on ne voit pas le temps passer non plus quoi c'est clair ce que vous dites est fondamental je le dis pour tous ceux qui nous regardent et Adrien c'est super ce que vous êtes en train de dire c'est que je dirais il faut être passionné pour réussir dans des métiers créatifs si on n'est pas passionné on ne peut pas d'abord commencer à étudier dans des métiers créatifs mais surtout on n'y réussira jamais pourquoi Adrien vient de vous le dire il ne faut pas compter son temps il ne faut pas compter ses heures c'est des métiers dans lesquels on s'investit complètement que ce soit pendant les études ici à l'ESDAC ou que ce soit ensuite bien sûr pendant votre futur métier pour justement continuer à évoluer à développer de nouveaux concepts et effectivement comme le dit Adrien dans le design espace où les choses se renouvellent et s'amplifient en permanence il y a de quoi faire vous nous parlez un petit peu de vous actuellement Adrien peut-être rapidement alors moi actuellement si vous voulez donc à la fin du master donc pendant le projet de fin d'études j'avais lancé les démarches pour en fait reprendre une agence d'architecture d'intérieur sur Montpellier donc alors c'est pas vraiment une agence c'est une franchise à laquelle je suis rattaché donc qui s'appelle Note de Style donc aujourd'hui j'ai repris cette agence franchise on va dire qui avait 3 ans donc c'est vrai que je rentre dans le milieu directement avec pas mal de choses qui sont établies on va dire et les responsabilités dès le début c'est allé très très vite et donc voilà après par la suite j'ai continué je voulais juste répondre à Inès Coiffard qui a écrit un message concernant l'alternance donc effectivement c'est bien de pouvoir trouver aussi les entreprises pour l'alternance après je sais que l'école moi m'a aidé aussi et m'avait proposé des postes en alternance donc c'était aux alentours de Marseille-Aix parce qu'il y a des entreprises qui le demandent et dans ce cas là qui contactent l'école et après l'école justement vous renvoie les éventuels je ne vais pas dire prospects mais les éventuelles propositions d'emploi mais après il faut pouvoir chercher aussi comme quand on cherche un stage il y a une cellule à l'école qui vous aide il y a un service entreprise emploi alternance qui est là merci de le rappeler en tout cas c'est ça en tout cas en ce qui concerne aussi après le travail dans ce domaine en tant qu'indépendant et puis par rapport à la période qu'on traverse moi je trouve qu'on a énormément de travail et même je veux vous dire ça a explosé en fait depuis le deuxième confinement c'est pour quelle raison parce que les gens veulent un changement de leur mode de vie de leur style de vie c'est ça exactement la plupart des gens en attendant travailler de chez eux se rendent compte de l'espace réel dans lequel ils vivent donc c'est je pense qu'il y a toute cette démarche qui fait qu'aujourd'hui ils font appel justement à des personnes comme nous des designers pour justement essayer de leur créer un espace qui va leur convenir à 100% qui va leur convenir et effectivement dépasser aussi la difficulté de notre époque alors un designer d'espace il peut créer plus de volume il peut créer plus de lumières il peut créer plus de fonctionnalités il peut gérer un endroit tout petit pour lui donner le plus de fonctionnalités possible bon en fait vous n'êtes pas des magiciens vous êtes des techniciens qui vous appropriez la diversité des situations spatiales qui vous sont offertes pour justement faire quelque chose de différent et de meilleur en gros pour rendre un peu les gens à l'endroit où ils vont ça peut être une salle de concert ça peut être un musée ça peut être l'entrée de votre mairie ça peut être un service administratif mais ça peut être aussi bien sûr et d'abord chez vous c'est à dire dans votre résidence principale ou dans le projet de résidence principale ou secondaire d'ailleurs que vous avez on va remercier Adrien merci à vous d'être venu ça fait plaisir merci pour l'invitation je suis très touché là aussi par ce qui a été dit et effectivement ça répond quand même à une question qui est souvent posée que ce soit à tous mes collègues ou à moi-même de savoir mais est-ce qu'il y a des débouchés est-ce qu'il y a de l'emploi combien ça gagne etc vous avez eu là ce matin un panel de la diversité quand même de l'origine des filières mais vous avez eu aussi je crois quelque chose d'autre qui est que effectivement votre talent et votre passion c'est eux qui vont créer votre métier premièrement et deuxièmement deuxièmement qu'effectivement il y a aujourd'hui une transformation un développement une accélération des nouveaux métiers liés au design grâce aux technologies grâce au renouvellement de la demande et puis grâce au fait aussi que notre époque a besoin de nouveautés positives de nouveautés écologiques et biosourcées de nouveautés qui utilisent moins d'énergie de nouveautés qui correspondent à plus de monde qui s'intéressent aux personnes âgées aux enfants aux personnes handicapées à toutes les catégories sociales et que le design oui et bien c'est bel et bien un humanisme qui évolue avec son temps alors oui il y aura de nouveaux métiers dans le design dans un an dans trois ans dans cinq ans tout cela s'accélère regardez simplement autour de vous et cherchez les objets et cherchez les images et les marques qui existaient il y a dix ans et bien il y en a pas beaucoup et celles qui existaient il y a dix ans regardez la manière dont elles se sont transformées et bien tout ça mesdames et messieurs c'est le travail des designers et une école comme l'école SDAC forme justement les talents qui dès aujourd'hui vous l'avez entendu avec Benjamin tout à l'heure étudiant et entrepreneur à l'ESDAC et donc dès demain vont continuer à contribuer à aller encore plus loin alors je vais vous laisser parce que les J jour des portes ouvertes vont continuer à 11h donc vous allez retrouver nos étudiants nos étudiants qui vont prendre la parole et puis qui vont vous dire un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qu'ils font ici à l'ESDAC vous pourrez leur poser des questions en chat également une dernière question peut-être Anaïs les chiffres concernant les étudiants qui sont employés dans l'entreprise où ils font leur alternance en général c'est 50% des étudiants qui vont rester alors certains on leur propose de rester mais ils ne restent pas parce qu'ils veulent créer leur activité c'est à peu près un sur deux qui restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait une alternance en niveau master puisque en master l'alternance est quasiment obligatoire et c'est pour nous une très bonne voie d'insertion certains choisissent de ne pas en faire mais ils sont très très peu et la plupart sont en alternance donc à 11h les étudiants prennent la parole ensuite à 14h et bien justement l'alternance mode d'emploi la force de l'ESDAC vous pouvez vous étudier à l'ESDAC en initiale ou en alternance voilà et puis à 16h étudier à l'étranger parce que vous avez tous un peu la bougeote les jeunes vous avez envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe d'étudier ce qui vous passionne en France à l'étranger et là aussi c'est une des forces de l'ESDAC c'est la double diplomation alors restons en relation vous pouvez aller rester sur la page des JPO journée portes ouverte donc jpo.école au singulier tirez SDAC E-S-D-A-C .com et vous tombez en direct et bien sur l'ensemble des conférences qui sont proposées elles vont être enregistrées elles vont rester en ligne mais si vous nous rejoignez en direct et bien comme je l'ai fait ce matin vous pouvez poser vos questions et nous allons vous répondre en direct également je vous remercie vous êtes très nombreux à cette conférence moi j'en suis très heureux nos étudiants sont revenus en présentiel mais on ne peut pas encore accueillir le grand public comme on le fait d'habitude j'espère que ce sera possible dans les semaines qui viennent en tout cas au nom de toute l'équipe pédagogique administrative moi je remercie le service de communication ici et cette formidable organisation qui est celle des journées portes ouvertes on vous remercie également de venir prêter attention à ce que nous faisons parce que nous y croyons on aime nos métiers on est passionné par le design on est passionné par l'éducation et par l'avenir bonne journée portes ouverte et à bientôt de l'éducation parrain de l'éducation Sous-titrage FR ?